Once Football Sponsor et cette vidéo merci beaucoup et cette application mobile qui vous parle de football et de toute l'actualité C'est une appli totalement gratuite et très complète sur l'actu du foot, je vous conseille de la télécharger Tous les liens se trouvent en description Hey yo tout le monde, c'est ça ? J'espère que vous allez bien, on est parti pour la suite de la carrière avec Tatanam Aujourd'hui on est parti pour un programme de 4 matchs, on va finir ce mois d'octobre Avec, on commence avec la Skullins, le déplacement chez le deuxième de la Poule On aura ensuite le déplacement à Toughmore du côté de Burnley On aura un match de coupe à jouer, ce sera un match où je vous montrerai seulement les buts Et on finira par la réception de Brighton en championnat Voilà, donc un programme somme toute là, c'est vraiment le pain quotidien j'ai envie de vous dire Et la semaine prochaine ce sera un peu la même chose Là c'est... on a eu des gros programmes, des gros matchs Là ça redescend un petit peu, c'est normal, il n'y a pas que des affiches contre Liverpool ou City Donc 4 matchs aujourd'hui, 3 en intégralité avec les meilleurs occasions et 1 avec seulement les buts Merci à tous pour la semaine dernière Vous avez été nombreux à m'envoyer sur Instagram des photos de votre setup en train de me regarder Donc c'était vraiment super cool Voilà, donc merci à tous, je vous ai vraiment tous regardés Et ça m'a fait plaisir de voir vos setups un petit peu chez vous Merci de votre soutien encore une fois parce que vous êtes géniaux Voilà, depuis très longtemps maintenant pour certains Et c'était marrant de voir vos setups Je suis sur beaucoup de télé, sur beaucoup de téléphones, sur quelques tablettes Et ça fait plaisir de voir le tout Bref, merci, j'ai tout regardé sur Insta Donc voilà, si vous voulez m'en renvoyer, n'hésitez pas C'est toujours très kiffant pour moi de voir ça Et ça fait plaisir tout simplement Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi dans ce début de vidéo ? Je sais plus Voilà, c'est bien, ça fait plaisir ? Non, je sais plus ce que je voulais dire Donc peu importe, on va y aller pour le premier match du jour Contre Lask-Lins Avec, vous voyez, une équipe Une équipe qui répond bien présent en ce moment Ndombele, c'est vrai que quelqu'un m'a dit dans les commentaires la semaine dernière Qu'il était en train de prendre du galon Et il était en train vraiment de progresser et de devenir très fort Je suis assez d'accord avec ça Il est vraiment en train, même défensivement, de progresser de toutes parts Voilà, il est sur une très bonne phase C'est un joueur qui est vraiment très à l'aise techniquement Qui a un gros volume de jeu Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il fait Bon, c'est un bitseur, j'en parle beaucoup Parce que j'adore, je le trouve vraiment exceptionnel Et puis derrière, on est toujours à la recherche un petit peu de la meilleure animation Est-ce que Lucas Moura est meilleur que Garrett Bale ? Pas sûr, donc il faudra voir ça dans la vidéo Lequel joue par rapport à l'autre On y va du coup sur le terrain de Lins Pour ce premier match de la vidéo Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram notamment Merci à ceux qui me rejoignent sur ces réseaux-là On y va pour la compo et le premier match Allez, on est parti du côté du lasque Lins C'est coup, c'est en Autriche Je vais vérifier, il me semble, normalement C'était un ancien gros club autrichien avant Enfin, un ancien Toujours, mais C'est surtout que Il y a Red Bull qui est arrivé Donc c'est un peu compliqué Autriche, évidemment Evidemment, comme je le pensais Et ouais, je crois que c'était le club numéro 1 De toute façon, d'Autriche Avant justement l'arrivée de l'Epsich Pas de l'Epsich De Salzbourg avec les Red Bull Et forcément, ça leur a fait un peu de mal A cette équipe-là Qui reste une équipe intéressante L'Autriche, c'était sympa Donc on est parti dans une compète Que j'apprécie seulement le mercredi Voilà, c'est tout Arrête de dire ça Oh ouais, je fais ce que je veux Ça suffit C'est honteux C'est roux Big up Alex Benito Allez On a la petite musique Qui est sympa de cette Ligue Europa On est dans notre maillot couleur or Que je trouve magnifique Ce maillot jaune Avec une équipe Qui plein, je vous le dis Là, ça rigole pas Ça a mis clairement la belle équipe Pour ce match-là Avec quelques changements quand même Dominic Thalhammer Qui nous a préparé un 3-4-3 Avec pas mal de De veilléité Je sais pas si ça se dit Offensive Ouais, bon Je connais personne Mais voilà C'est sympa C'est une belle équipe Schlager dans les cages Je crois qu'il est C'est un bon gardien Je crois qu'il est plutôt Je crois qu'il l'avait pris dans un retapé Une fois Schlager Allez Schlager c'est le gardien autrichien Que j'avais déjà utilisé je crois Bon bah écoutez Vous voyez déjà qu'il y a Garrett Bale Vous reconnaissez certains joueurs Douille et Chalet Tatsar Qui est également présent On a reconnu sa 8-sœur Il n'y a pas beaucoup de changements non plus J'ai essayé de garder une belle équipe Donc voilà Le 4-2-3 un classique de Tottenham Avec Garrett Bale Avec Chalet Tatsar Aurier également Objectif 3 points C'est parti Première situation Steven Bergwin Sur cette touche puissante Et la tête est trop croisée Mais il a fait comme il a pu C'était pas mal Oh là là Oh là là C'est bien joué Sabitzer pour Hurricane à 0 26 minutes de jeu Bon bah ça c'est la doublette De toute façon On a un Sabitzer qui est patient Dans cette occasion Qui est vraiment patient Qui joue un petit peu à la bas-balle Mais il attend surtout L'appel soit de Ndombele Et soit de Hurricane Là en l'occurrence Il y a eu les deux appels Ndombele qui va du coup attirer deux défenseurs Et Hurricane du coup Va pouvoir se retrouver en 1 contre 1 Avec le défenseur Puis avec le gardien Ça fait un 0 C'est logique Après 26 minutes Oh bien joué Dommage Il doit y mettre là Garrett Garrett c'est dommage Là il joue vraiment bien le coup Avec Sabitzer Qui fait du 1-2 Qui est toujours en train de proposer Beaucoup de solutions Il y a Hurricane aussi Dans l'axe Qui est un poids très très fort Bon là on aurait du marquer le deuxième C'est dommage Le petit raté Oh Hugo Lloris La parade du pied Très importante La première occasion Des locaux Et je parle pas de Marcelo Bielsa La très bonne là Cette passe Un petit peu cachée Dans le dos On l'attend pas forcément là Et c'était une belle situation Corner à su Pour l'asquelins Qui va essayer de trouver Lourouin Filippovic Et Sanchez devant Lloris Qui arrête le ballon Et Lloris encore Deuxième situation De la scolines On est pas en place On est pas en place Et il y a un petit peu De laisser aller Là on le voit C'est Chait Satsar Qui essaye de vite boucler De vite Resserrer Mais il est en retard Il est en retard Tout simplement Et Lloris Qui doit s'employer Une nouvelle fois De nouveau corner Pour les locaux Et je parle toujours pas de Bielsa MDR Voilà Bon Garrett Qui dégage Sans problème On va mener un 0 A la mi-temps de ce match Il faut être un peu plus Volontaire défensivement Oh il passe Ragus Oh Ragus Le face à face De Ragus A côté non Le Las Colines A la 71ème Qui est Galie Sur une très mauvaise défense De Tottenham Qui a mis un petit peu Le match Par-dessus la tête De toute façon Je l'ai senti En fin de première mi-temps On était un petit peu Bon Un peu de nonchalance Là il y a un gros raté Davidson Sanchez Qui se fait dribbler Et puis ensuite On a un risque Il essaie de vite monter Mais il s'est piqué Voilà C'est bien joué De la part de leur numéro 29 Ouais il y aura ici De l'anticiper un peu plus vite Quand même Ce piqué Il le fait pas Un partout Oh oui Oh oui Tanguy J'ai pas trop compris l'action Parce qu'il y a Lucas Moua Qui décide de pas prendre le ballon Alors qu'il était le plus près Peut-être qu'il lui a parlé Tanguy de Dembele Et voilà On a fait trois changements Et on vient Remettre le deuxième but Bon On est un petit peu à réaction Dans ce match Là on a beaucoup D'enchaînements de passes Là on pense que c'est Mais que c'est le petit Lucas Moua Qui va jouer le ballon Vu qu'il est le plus près Mais non Il décide de faire Plutôt un appel Sur le côté gauche Ce qui va mettre Un petit peu le doute Entre la défense Et le gardien Et au final Tanguy de Dembele Qui comme l'a révélé Quelqu'un dans les commentaires Est de plus en plus important Dans l'équipe Vient marquer un but Super important Celui de la victoire Le match nul Ne nous aurait pas éliminé Mais c'est vrai que gagner Ça nous assure déjà Quasiment à 100% La place en 16ème De cette Europa League Pour la défense Ça va trop vite Pour le gardien Et le ballon Il commune bien Sans contrôle Allez voilà Oh non Je l'ai vu dedans Cette frappe Dans le week-end de la tête C'est dommage Je me suis dit Allez voilà Bah non Parce qu'en fait Il se fait bien embêter Et puis il n'arrive pas A la boucler Normalement ça c'est 100% du temps Sauf que là Il y avait deux défenseurs Il y en a un qui l'a Un petit peu poussé Au moment de son élan De son jump Et forcément Il n'a pas pu L'ajuster Cette frappe de la tête Oh là là Le feu dans cette fin de match Il n'a pas rendu Gouilloris Alors que là Sanchez Il ne fait pas un bon match Il est vraiment À contre-temps Donc je suis un peu déçu De son match David Sanchez Qui n'est pas dedans Il n'est pas dedans Oh là Gouilloris Qui va faire un nouveau corner Il reste une minute Dans le temps additionnel Corner dans la dernière chance Pour le Las Colines Et prendre un point Sur sa pelouse Ragous Eh ben C'était pas de tout repos Allez victoire Deux buts à un match difficile Mais on C'est pas la première fois Qu'on gagne des matchs difficiles Comme ça Où on est mal parti Et au final On s'impose Parce qu'on est mentalement très fort Bon Pas le meilleur match On a conseillé trop d'occasion Mais à la fin On prend les trois points C'est tout ce qui va compter À la fin Faut progresser quand même Un petit peu dans Dans l'intention Et l'état d'esprit Sur 90 minutes Parce que sinon Ça ira pas On va jouer contre Cette équipe de Burnley Qui est l'une des surprises Du début de saison Vu qu'ils sont Vous le voyez à 20 points Et nous à 21 Donc on est À un petit point d'avance C'est la grosse surprise De ce début d'année J'ai hâte de les jouer Si c'est au coup On va peut-être jouer le match D'ailleurs je vais voir ça Je fais la compo Et on se retrouve Pour le match à Toughmore Contre une équipe surprise De ce début de saison On se retrouve du côté De Toughmore Un endroit que j'affectionne Particulièrement Parce que c'est L'une de mes carrières Préférées En Angleterre Que j'ai fait il y a Il y a combien ? Il y a trois ans maintenant Plus de trois ans C'était en 2017 je crois Donc Ou 2018 2018 Donc c'est l'une des carrières Top que j'avais fait Avec Burnley Beaucoup doivent s'en souvenir Je pense Et je crois qu'il y a Moukhtar Diakaby en face Je crois qu'il y a Moukhtar Diakaby Alors on a la compo Tasson de Burnley Avec Nick Pomp Dans les cages Lautson Kevin Lang Moukhtar Diakaby Eric Peters Westwood Brown Cork Perisic Pas mal Et ensuite Chris Wood Bien sûr qui est toujours là Chris Wood Avec Rodriguez On reconnait certains noms Dwight Marknell Qui est sur le banc C'est assez surprenant Bon je vous passe ma compo Mais globalement C'est la même C'est la celle de d'habitude Sauf qu'il y a Moussa Sisoko Qui est titulaire A la place de Ndombele A cause de la fatigue Et Doherty Qui est aussi choisi A droite A la place D'un certain Aurier Ouh Dommage Sabitzer Qui tente Il a bien Combiné avec Hurricane Et là il tente La petite frappe Du pied droit Qui peut se loger en Lucarne Il va passer un petit mètre au dessus Allez on a un bon coup franc là Qui va être superbement placé Sur une petite faute malignée De Hurricane C'est lui qui va le tirer Non c'est Sabitzer Qui va le tirer C'est Sabitzer On n'a pas Galate Galate Bale Qui est l'un des meilleurs tireurs De coup franc quand même De la planète On a tendance à l'oublier aussi Le coup franc très bien tapé De Sabitzer Malheureusement il va mourir Sur cette barre transversale Un petit manque de finition Sur la fin Mais il est quand même Globalement très bien tapé On touche les montants Et on reste à 0-0 Après 37 minutes Allez Allez il est lancé Il y va Reguillon 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 Lucas Moura Magnifiquement joué Ce petit ballon Entre Bergouin Et Reguillon Qui a pris le côté gauche Tout seul Et puis ensuite le centre très fort Vers un Lucas Moura Qui n'a plus qu'à la pousser au fond On arrive enfin A faire sauter le verrou Je me disais On va vraiment faire un 0-0 Contre cette équipe Qui est très solide défensivement Elle est reconnue pour ça d'ailleurs Mais non Mais non Le déboulé de notre latérale gauche Pour notre hélier droit Et on logiquement On arrive à mener C'était pas de tout repos Ça défend très bien Franchement Cette équipe de Toughmore C'est une belle équipe On arrive à faire sauter le verrou C'est très bien Premier but En première ligue Cette saison De Lucas Moura Légalisation de Burnley Le 7ème but Concédé cette année En championnat Par Tottenham Esditch Qui est complètement abattu Là c'est Kork Qui fait un super travail Ensuite ça transmet bien Peresditch Qui fait un super appel Dans le dos de Réguillon Le mal est fait C'est un demi-finaliste De Coupe du Monde Qui se présente Forcément Ça fait très mal Et malheureusement Un partout Faut tout refaire Contre cette équipe De Burnley Allez Louis Diaz La belle occasion Nick Pop La parade C'était bien joué quand même Louis Diaz Il a pu apporter Quand même en fin de match Ce genre de percussion Que Bergwijn Ne peut plus Même il percute moi Je trouve Bergwijn C'est quand même Beaucoup moins percutant Que ce Louis Diaz Qui ne fait que ça C'est très agréable De l'avoir en fin de match Bien le travail Il y en a encore Louis Diaz Qui manque peut-être Un petit peu d'équilibre Par moments Un petit peu trop de fougue Mais globalement C'est un joueur Très intéressant Et là C'est dur Là c'est dur Vous voyez comme ça Défend bien du côté De Burnley Il reste deux petites minutes C'est très difficile Depuis le début du match Pour se créer Ne serait-ce qu'une seule occasion Allez là peut-être En une touche Allez Louis Diaz La petite frappe Oh la 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 C'était pas mal joué Cette transmission rapide Il n'y a pas beaucoup de temps Pour contrôler Frapper ici Qui doit aller vite Parce qu'il y a un retour défensif Et ça va mourir À quelques centimètres Du poteau De Nick Pop Le 1 partout Que vous voulez Burnley Le voici Et ça montre aussi Pourquoi ils font Un bon début de saison Burnley Ils sont très solides Et faire 1 partout Contre cette équipe là C'est pas non plus Un si mauvais résultat Au vu de leur qualité C'est vraiment Une équipe sérieuse Emmerdante Qui nous Fait perdre deux points Mais bon Ils ont mérité Leurs points Ils ont mérité Leurs points Clairement Ils ont fait Leurs match Ils ont pas été ridicules Très peu de possessions De balles Mais ça leur va bien Quand même J'ai l'impression De contrer Ils sont plutôt à l'aise Dans ce jeu là Voilà C'est les équipes Piège de ce championnat Mais surtout Contre l'équipe piège Elle fait Un début de saison Comme celui-ci Ça explique bien des choses C'est un petit peu C'est un petit peu Notre rangé à nous Finalement Burnley C'est rangé En Ligue On peut dire ça ainsi Allez bon On a un match Un peu moins important En Carabao Cup C'est clairement pas Ma priorité Ce match contre Fulham Donc je vais le jouer Je vais mettre L'équipe B Clairement Pour ce match aussi Parce qu'ensuite On a un match Contre Brighton Qu'il faudra absolument gagner Je vous retrouve Pour la compo Allez On est parti Les gars Carabao Cup Du côté du Tottenham Sports Stadium Je vais vous montrer L'équipe Rapido Là on va pas non plus Regarder toutes les cinématiques Parce que c'est un match Où je vous montre Seulement les buts On a du coup Une équipe B Globalement Il y a juste Yoris Qui est dans l'équipe 1 Bon L'objectif clairement C'est de le gagner ce match On a quand même Une très belle équipe B Donc je pense qu'on peut faire De belles choses On y va les gars Pour les buts de ce match Allez Allez bien joué ça 1-0 Jelton Fernandez Première situation Pour lui dans ce match Même première fois Qu'on le voit vraiment Avec le ballon Et bien marqué C'est premier but Allez c'est bien 38ème Solidement Face à Alfonso Réola Là ça jouait bien Depuis Depuis quelques temps Et puis là on arrive A trouver une bonne solution Et ce petit joueur Qui est prêté Qui marque encore C'est pas son premier but De la saison Il est jamais nul Quand il joue avec nous Donc c'est C'est plutôt pas mal Dommage Allez c'était sûrement La dernière occasion De ce match Très belle frappe Lointaine de Garrett Bale Qui est cadré D'ailleurs je sais pas Si vous avez suivi Les déclarations De Garrett Bale Récemment J'en profite Pour parler un peu d'actu Comme quoi Garrett Bale A déclaré que Et bien C'était un aussi bon joueur Que Ronaldo et Messi Mais que En Espagne Notamment Ils ont préféré Parler de Ronaldo Plutôt que lui Et qu'il était Selon lui sous-côté Et qu'il aurait dû Avoir le même Traitement médiatique Que Ronaldo et Messi Et être mis dans la même Catégorie que les deux autres Parce que les deux autres Ils sont dans une catégorie À part Qui s'appelle Dengus Et lui Il estime Avoir été au même niveau Que les deux autres Dans son passage au Real Il a même dit Qu'il avait été très bon En finale Où il avait mis un retour Acrobatique Il avait mis je crois Un doublé même Donc voilà C'est une question Que je vous pose Est-ce que pour vous Dans son meilleur moment Au Real Est-ce que Garrett Bale Aurait dû être considéré A la même hauteur A égalité Avec Ronaldo Et Messi Selon moi Non Moi je pense pas Je pense qu'il était Un poil en dessous Même s'il avait La triplette avec Benzema De toute façon Et Ronaldo Et Garrett Bale C'était Incroyable C'était ce qui se fait de mieux De toute façon Mais pour moi Il restait quand même Malgré tout Bien en dessous De Messi et Ronaldo Qui sont Et qui seront Je pense Jamais égalés De toute façon A ce niveau là En même temps On va déjà On verra plus jamais Peut-être dans l'essor du foot Deux joueurs De ce niveau Se tirer la bourre Comme ça C'était vraiment fantastique En tout cas Voilà C'était les petites déclenchres N'hésitez pas à préciser Peut-être plus ce qu'il a dit Mais il me semble qu'il a dit ça Qu'il a dit que Ouais Il avait Il ne comprenait pas Pourquoi il n'avait Pas été traité Immédiatiquement De la même manière Que Ronaldo et Messi Parce que selon lui Il était au même niveau Voilà C'est un argument Qui peut s'entendre C'est un avis Qui peut s'entendre également Moi je pense que Oui C'était un excellent joueur Qui était peut-être top 4 Top 5 européen Enfin mondial En termes de joueur Oui je pense qu'il était Dans le top 5 A un moment donné Mais je pense que Voilà Il n'a jamais dépassé Il n'a jamais été top 1 Il n'a jamais été le meilleur joueur du monde Voilà Après il n'y a pas de mal Quand tu es derrière Ronaldo et Messi Franchement ça va quoi Il y a pire Je pense dans le football Que d'être derrière Ronaldo et Messi Mais après aussi L'ego Des joueurs de foot Tu peux aussi Par ego Pas comprendre Bon Peut-être qu'il sera top 1 Au niveau du golf A la fin de sa carrière On a un dernier match A jouer contre Brighton Contre Brighton Qui fait pour l'instant Une 15ème place timide Sur 8 points Ok Et On a toujours On a toujours Un point d'avance Sur Arsenal et Burnley Arsenal qui remonte Un petit peu au classement Liverpool a désormais 6 points d'avance Ils sont en train de breaker Dans ce championnat Ils ont 9 victoires 1 nul Je crois que c'est contre nous En plus de ça Donc ils sont pour l'instant Vraiment exceptionnels Cette équipe de Liverpool On va faire la composition Comme d'habitude Et on va se retrouver De toute façon je pense Qu'il y aura pas beaucoup De changements par rapport Enfin qu'il y aura beaucoup De changements par rapport Au dernier match Mais pas beaucoup Par rapport aux équipes Que j'ai pu mettre Habituellement On se retrouve pour le dernier match De cette vidéo Allez Dernier match du jour Alors que Pendant que je joue Il y a le match Entre Marseille et Nîmes A côté de moi Ça vous donne un peu l'indication De quand je tourne les vidéos Je tourne samedi en l'occurrence Et Nîmes Qui mène 2-0 C'est surprenant J'ai pas suivi Là je viens de remettre le match Je l'avais radé un peu La première mi-temps Et tout ça Et là j'avais coupé Parce que je tourne Donc je zyote un peu les matchs Et je rade mon téléphone Je vois quoi 2-0 Ok Bon bah écoutez On va suivre ça Tranquillement Allez on y va Pour le dernier match du jour On a mis les compotips Globalement Et en face C'est une défense à 5 Avec 3 au-dessus Et 2 encore au-dessus Ils vont essayer de jouer le contre Un petit peu comme Burnley C'est parti Oh oui Oh oui Oh oui 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 1-0 C'est tellement bien joué On est patient On attend notre Bon On attend le bon moment Tout simplement Pour décaler Et là on décale très bien Vers Daority Qui est tout seul Il va fixer 2 joueurs 3 joueurs Et du coup on a Une solution dans l'axe Qui est notre meilleur buteur Harry Kane Tout seul Qui va mettre cette tête Sans problème Lui c'est sûr à 100% Qu'il marque sur ce genre d'occasion là Le mal a été fait Très bon Daority Très bon décalage côté droit C'est ce qu'on veut 8e but en première ligue Pour notre golet Ador Harry Kane Bien joué Sabitzer Bergwin 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 Qui continue C'est dommage Il était un petit peu En bout de course Ça faisait 80 mètres Qu'il était en train de courir Forcément Il a un petit peu crevé Sur la fin de l'action Mais pour l'instant On fait un très bon début de match Il n'y a rien à dire Allez Allez Tanguindobele Qui va aller voir la caméra Le break est fait 42ème minute Je crois que c'est une passe De Marcel Sabitzer Qui encore une fois Il fait ses matchs Sabitzer Harry Kane Sabitzer Petite talonnade Et la grosse frappe De Tanguindobele J'adore ces frappes Moi je les adore Et puis on est patient Encore une fois On n'est pas précipité Dans ce match On attend On combine On donne Petite passe Petite passe Et à la fin On trouve forcément une solution Avec un joueur un petit peu Plus démarqué C'est le cas ici De Tanguindobele Qui a les yeux rouges Il faut peut-être arrêter De prendre des médocs Allez De A à 0 Le deuxième but en première ligue Pour Tanguindobele Qui fait vraiment un bel épisode Et en plus ça me fait plaisir Parce qu'un abonné Qui disait justement Qu'il est en train de monter en puissance Et bien là Statistiquement Il met des buts Ce qui va nous faire beaucoup de bien On a besoin d'un joueur aussi Au milieu Qui marque des buts comme ça Donc c'est bien Parce qu'Hoyberg Il ne va pas marquer beaucoup de buts Dans la saison Clairement Donc si Tanguindobele Peut m'en mettre quelques-uns Ça peut nous aider Oh c'est bien joué Le but Dizek Velfodil Le joueur formé A l'Olympique Lyonnais Sur un ballon Que je pense Que ma défense pensait Justement Qu'il y avait hors-jeu Il n'y a pas du tout hors-jeu Derrière ces ballons Devant le gardien Et non Il est couvert Il est couvert par Par Bergwijn Je crois Il est couvert par Bergwijn Et derrière Dizek Velfodil Qui reçoit une offrande Deux buts à 1 On prend un but évitable Juste avant la mi-temps Ah bah oui Le break est refait Harry Kane Sur un ballon De Sabitzer Evidemment C'est incroyable Le nombre de buts Qu'il y a eu depuis Le début de saison Qui viennent d'une passe De Sabitzer Pour Harry Kane Neuvième but Cette saison Première Ligue Pour Harry Kane Le but du break C'est bien C'est très bien Moi j'ai bien aimé Ce match Parce que Je trouve qu'ils ont envie Ils ont envie De faire une belle saison Ces joueurs là Ils ont envie de marquer Ils ont envie de jouer ensemble C'est pas encore parfait Au niveau du jeu C'est pas encore parfait Défensivement Mais on progresse Globalement on progresse Et on vient venir Enfin on prend une nouvelle victoire A domicile importante Avec un break Et un doublé De Harry Kane Il tombe un pétard à 25 mètres En pleine lucarne Le triplé d'Harry Kane Quel but exceptionnel De l'international anglais Notre numéro 10 Qui nous fait un triplé Et qui sort une frappe Allez contre Tantaine derrière Je vous le dis Quelle frappe incroyable D'Harry Kane C'est magnifique Dixième but En première Ligue Il a Lavé Cette équipe De Brighton Incroyable Ce match d'Harry Kane Vraiment phénoménal Qu'est-ce que je vous disais Il a mis une frappe frère Laisse tomber Et puis si le gardien Il met la main Il perd le poignet C'est sûr Peut-être qu'il part les os En plus de ça Peut-être à coucher le mec Allez 4-1 C'est ici Que ça va s'arrêter Aujourd'hui Après une victoire En championnat On a fait quand même Un bel épisode Un nul Et puis trois victoires Donc c'est globalement très bien J'ai beaucoup aimé ce match Contre Brighton En termes d'intensité City Qui inflige la première défaite De Liverpool Alors que City Était plutôt mal classé Depuis le début de saison En tout cas un petit peu en retard Sur ses prévisions En termes de De Europa League On est largement Pour l'instant en premier Avec 5 points d'avance Il faut continuer ainsi Au niveau de la Première Ligue Nous sommes Deuxième à 3 points De Liverpool City qui remonte un petit peu Manchester qui vient de dépasser Burnley Burnley qui a un peu de mal là Il est dans l'enchaînement des matchs Et nous Eh bien écoutez On n'est plus qu'à 3 points Avec un point d'avance sur Arsenal Qui fait quand même sa saison aussi Ça va être intéressant Dans les semaines à venir De voir les confrontations directes La semaine prochaine On se fait un petit peu De championnat Et de Ligue Europa On regarde les stats Et je vous laisse là pour aujourd'hui Non c'est pas là SD C'est pas là C'est pas là Alors Excusez moi J'essaie de zyoter En même temps le match de Marseille Ça se voit Alors Nous avons les 15 buts En 17 matchs D'Harry Kane Les 4 buts de sa vie de soeur Les 4 buts de Luis Diaz Harry Kane il est Incroyable Endon Bélé Quand même 3 buts cette année C'est pas mal Pour un joueur Qui normalement On n'est pas censé marquer Sabitzer 9 passes D Cette année déjà Lui aussi En 16 matchs seulement C'est phénoménal 4 passes D Pour Berguin Et Harry Kane Voilà Pour l'instant C'est une saison Qui se passe très bien On se retrouve dès demain Les gars pour la carrière Centre de formation C'était SD Passez une très très bonne journée Gros bisous Prenez soin de vous Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz